Bonjour à tous, merci de votre présence à ce qui sera le dernier rendez-vous géopolitique de cette année scolaire 2018-2019, où nous allons aujourd'hui, vous le savez, parler de la Palestine et du conflit israélio-palestinien, conflit encore et toujours sous les feux de l'actualité, alors que de violentes tensions ont encore émaillé la région ces dernières semaines. Israël, en effet, qui vient de réélire Benjamin Netanyahou pour la cinquième fois, a en effet lancé début mai des bombardements sur Gaza, en représailles au lancé de projectiles auxquels se livrent les Gazaouis tous les vendredis depuis plus d'un an, dans ce qui est appelé, et on en parlera, la marche du retour. Ces bombardements israéliennes auraient causé 24 morts et s'ajoutent à des centaines depuis plus d'un an que cette marche du retour a commencé. Alors une situation de tension qui ne semble guère devoir évoluer sur fond de sclérose d'un gouvernement palestinien, dont tout indique qu'il n'exerce qu'un contrôle relatif dans la région de Cisjordanie, grignotée, vous le savez, par les colonies, et quasi aucun à Gaza. Un état de fait qui n'est pas sans incidence sur la vie des populations sur place, notamment, bien sûr, à Gaza, et là aussi on y reviendra, où la population, l'une des plus denses du monde, tente de survivre dans ce que beaucoup considèrent comme une prison à ciel ouvert. Alors pendant longtemps, les chancelleries, notamment occidentales, se sont démenées pour tenter de trouver ou de participer à trouver des solutions politiques. Mais aujourd'hui, il faut constater que la communauté internationale semble en grande partie avoir baissé les bras sur ce dossier, renonçant à tenter ou à participer à trouver une solution politique à cette situation. Alors, Donald Trump a bien mandaté son gendre, là aussi, vous le savez, pour proposer un nouveau plan de paix, mais le prisme si pro-israélien du président américain, qu'il a manifesté notamment en décidant de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, pose bien des questions. Et donc, sur tous ces sujets, je pense qu'on va être ravis d'entendre Mme Stéphanie Latte Abdallah. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes historienne et politiste, chargée de recherche au CNRS. Vous avez notamment travaillé plusieurs années dans les territoires palestiniens, dans le cadre de vos recherches. Vous êtes d'abord spécialisée sur la question des réfugiés, sur la question des femmes également, dans les camps palestiniens de Jordanie. Vous avez porté votre intention, entre autres, sur les questions de mémoire, les questions de mobilisation collective, qui sont très actuelles. Vous avez travaillé sur leur transformation avant et après les printemps arabes, ainsi que sur les enjeux de citoyenneté. Je ne suis pas exhaustif. Vous êtes également une spécialiste des engagements féminins, puis sur les engagements féministes, notamment islamistes. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je citerai le dernier, Israël-Palestine, illusion de la séparation aux pubs en 2017 avec Cédric Parizeau. Je voudrais vous proposer, pour commencer, d'évoquer ce sujet qui est au cœur de l'actualité. C'est la situation de Gaza, qui a subi de très profondes tensions, notamment depuis un petit peu plus d'un an, et des confrontations entre les Gazaouis et Israël, notamment les Gazaouis ayant lancé cette marche du retour visant à essayer de s'approcher ou de franchir les séries de barricades qui séparent Gaza d'Israël. Il y a eu des dizaines de morts. Où en est la situation aujourd'hui, alors que cette marche du retour a célébré dans le sang cette année de mobilisation ? Oui, la situation n'a pas énormément évolué, finalement, depuis un an. Cette marche du retour, je ne sais pas si vous savez exactement de quoi elle retourne, mais elle a été déclenchée l'année dernière, le jour de la Terre, le 30 mars 2018. Donc une forme de résistance populaire, de sitting avec des camps mis en place non loin de la frontière, camps du retour où avaient lieu des activités, des lectures, etc. et des marches aussi vers la frontière, dans l'idée de retourner sur les terres qui auraient été quittées en 1948. C'est ce qui était annoncé. Mais au-delà de ça, c'était beaucoup plus une forme de mobilisation de la société civile, en tout cas au départ, pour montrer, pour attirer l'attention sur la situation de Gaza, sur le blocus qui a cours depuis 2007 côté israélien et depuis 2013 côté égyptien, et sur les très difficiles conditions de vie dans ce contexte de blocus, de guerres répétées. Comme vous le savez, il y a eu la guerre de 2008-2009, puis celle de 2012, puis celle de 2014, qui a été particulièrement violente et meurtrière. Et donc c'était vraiment une démarche de la société civile aussi, à comprendre dans une forme de ras-le-bol de la population des partis. Je crois qu'il y a plus de 50% de la population palestinienne, tout à la fois en Cisjordanie et à Gaza, qui ne fait plus confiance à aucun type de représentation politique et de parti. Il y a vraiment une volonté pour les gens de se saisir de la question politique à l'échelle de la société civile, parce qu'ils estiment qu'à la fois le Hamas, par le langage des armes, et le Fatah, par le langage des négociations, ont tous les deux échoué à transformer les choses sur le terrain et à permettre d'accéder à des formes de souveraineté ou à une vie jugée suffisamment digne. Donc au bout d'un an, cette marche contre toute attente continue. C'est-à-dire que tous les vendredis, on a encore des manifestants, on a encore ces camps qui sont présents dans différents lieux proches des frontières, bien qu'elles soient beaucoup moins nombreuses qu'au départ. Au départ, on avait 20 000, 30 000 personnes tous les vendredis. On n'en est plus là aujourd'hui. Elle s'est transformée aussi en partie parce qu'évidemment, le Hamas a voulu la coopter, la coopter en partie, la utiliser, instrumentaliser, laissant les gens y aller, amenant des bus pour amener les gens sur les frontières, ou au contraire, empêchant quand ça n'allait pas dans ses intérêts en termes de tractation avec Israël, puisqu'il y a quand même beaucoup de négociations israélo-Hamas en ce moment. Donc le Hamas qui a essayé de coopter, qui a réussi en partie, puisqu'il est quand même assez tout puissant à l'amende de Gaza, mais pas complètement. C'est-à-dire que la société civile continue à revendiquer une forme d'indépendance d'action, et elle l'a. Et c'est ce qu'on voit également en Cisjordanie, c'est-à-dire que finalement, on a une société civile extrêmement active, imaginative aussi dans ses formes de mobilisation, et des politiques qui sont obligées aussi d'aller dans le sens de cette résistance civile, parce qu'ils sont aussi un peu à court de leur côté de solutions, et qui ne veulent pas non plus perdre l'accès à leur société, puis qui en fait, quelque part, les remet en cause. On utilise souvent, parfois, l'expression de prison à ciel ouvert, pour caractériser la situation de Gaza. Gaza qui est un tout petit territoire, un des plus densément peuplés au monde. Est-ce que vous la trouvez justifiée, cette expression ? Oui, elle l'est, dans le sens où on a 2 millions de personnes sur un petit espace, et qui sont donc, pour l'essentiel, pour la majeure partie du temps, bloquées à l'intérieur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sort ou qu'on rentre à Gaza, en tant que personne, puisqu'il y a aussi du trafic de marchandises, également, par deux checkpoints, soit un checkpoint, un passage, le passage d'Erez, qui va par Israël, ou alors le passage de Rafar, au sud, qui permet de passer par l'Egypte. Donc, depuis 2007, ce passage d'Erez est, en gros, fermé, avec des permis pour passer. Il y a des gens qui passent, mais ils sont très peu nombreux, qui y passent. Donc, des gens qui ont besoin d'aller se faire soigner, donc des cas humanitaires ou de santé assez graves, qui vont soit se faire soigner, en Israël d'ailleurs, soit en Cisjordanie, soit à l'étranger, et passent par là. Quelques personnes qui traversent pour, justement, aller voyager à l'étranger, des étudiants, par exemple, des hommes d'affaires qui circulent, mais des permis sont donnés vraiment au compte-gouttes, sont assez complexes à obtenir, et surtout, il y a aussi des gens qui ne les demandent pas, ces permis pour passer par Israël, parce qu'à cette occasion, il faut avoir un entretien avec les services de renseignement, qui veulent, souvent, il y a des formes de chantage aussi, sur l'accès aux permis, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés à l'occasion de ces demandes, c'est-à-dire qu'on laisse sortir pour pouvoir les arrêter, par exemple. Donc, disons qu'on va dire que ce sont des passages restreints, contraints, et par l'Égypte, donc l'Égypte qui, quand Al-Sisi est arrivée au pouvoir, a également exercé un blocus, a fermé, on va dire, les frontières avec la bande de Gaza, donc, bon, en grande partie en raison du fait que Hamas étant frère musulman, et qu'il venait de faire un coup d'État contre Morsi, frère musulman également, donc il y avait un enjeu à ce niveau-là, plus une question sur le Sinaï, avec les djihadistes dans le Sinaï, mais bon, on pourra y revenir. Donc, du coup, ils ont également fermé cette frontière, qu'ils ouvrent cependant, mais ils l'ouvrent de manière peu fréquente, assez aléatoire, difficile à savoir exactement quand, en gros, tous les deux mois, trois mois, bon, en fonction. Ils ouvrent quelques jours, donc, bon, il y a énormément de gens qui essayent de sortir à cette occasion, mais c'est extrêmement complexe, puisqu'ils ne peuvent pas faire passer à un certain nombre de gens une trop grosse quantité de personnes. Donc, on va tout ça pour dire que là aussi, les entrées et les sorties sont limitées. Donc, oui, la plupart des gens se sentent effectivement, à raison, enfermés dans cette bande de Gaza, qui, par ailleurs, évidemment, n'a pas d'espace aérien accessible, il n'y a pas d'aéroport, il y en a eu un qui a été construit après Oslo, mais qui a été détruit et bombardé par la suite, par les Israéliens, donc il ne fonctionne plus. Il a été ouvert, mais il n'a pas fonctionné longtemps. Et puis, par la mer, pas possible non plus, dans la mesure où les gardes-côtes israéliens ferment la frontière par la mer également, à 30 000 des côtes, je crois. Et, enfin, vous avez tous à l'esprit, je pense, les différentes flottilles qui ont voulu pénétrer à Gaza par la mer et qui ont été empêchées de le faire. Donc, il en est de même pour en sortir. Dans ces conditions, comment caractériser les conditions de vie des Gazaouis, notamment par rapport aux conditions de vie des autres Palestiniens de Cisjordanie ? De quoi est-ce qu'on manque le plus à Gaza ? On manque déjà beaucoup de travail, d'occupation, d'emploi. Donc, on a un chômage qui est autour de 44 %, alors qu'il est autour de 18 % en Cisjordanie. Donc, on a un chômage important. Donc, faire des études, oui, à des universités à Gaza, mais pourquoi ? Pourquoi en faire ? Où trouver à s'employer ? Il manque aussi, évidemment, de l'électricité, comme vous le savez. Il y a vraiment des problèmes d'approvisionnement, de coupures, qui font qu'on est, selon les moments, entre 8 heures et 4 heures d'électricité par jour. Des problèmes d'eau potable, puisque l'eau n'est pas potable à 95%, donc, du coup, il y a tout un système de... Enfin, il faut faire venir de l'eau potable. On manque aussi de circulation avec l'extérieur, etc., d'échanges. On manque de toute une série de produits. On manque de produits de matériaux de construction pour reconstruire. Après la dernière guerre de 2014, on a encore, je crois, plus de 14 000 logements qui doivent être construits. Donc, il y a un manque aussi, en termes de matériaux de construction, qui sont peu autorisés à rentrer dans la bande de Gaza. Et on est aussi un peu, on va dire, enfermés dans un espace qui est assez vulnérable aux différents bombardements, etc. On a un peu pris entre la politique du Hamas et du djihad islamique, parce que c'est aussi un acteur clé, en tout cas, de l'action armée. Et Israël, sans pour autant que les gens soient forcément favorables à cette politique. Tout cela sur fond d'une situation un peu kafkaïenne que vous m'expliquiez tout à l'heure. À Gaza, vous me disiez, il y a 60 000 fonctionnaires de l'autorité palestinienne qui demeurent payés, bon, partiellement, mais qui continuent, en tout cas, entre guillemets, travailler de chez eux, et qui continuent à être payés sans pouvoir, finalement, ne rien faire. Oui, oui, ça, depuis la scission, la prise en main de la bande de Gaza par le Hamas en 2007, donc, suite, je pense que vous le savez, aux élections législatives qui avaient eu lieu en 2006 et qui avaient vu la victoire du Hamas, et ensuite une sorte de conflit sur cette légitimité du Hamas à former un gouvernement. Donc, il y a eu des conflits, donc, Hamas-Fatah, qui ont abouti à la prise en main du Hamas, et donc, du coup, il y avait tous ces fonctionnaires, en fait, qui étaient des fonctionnaires de l'autorité palestinienne, qui travaillaient, bien évidemment, à Gaza, dans tous les secteurs, en tant que des ministères, et qui, donc, ont été rappelés chez eux par l'autorité de Cisjordani, pour ne pas collaborer, travailler avec le Hamas, et donc, ils sont 60 000 à être restés chez eux depuis, et à être payés pour être chez eux, alors même que le Hamas, lui, a dû embaucher toute une sorte d'administration, de seconde administration, pour faire fonctionner les différents ministères, pour faire fonctionner les juges, ils ont recruté, comme ça, des juges, qui n'avaient même pas la formation de juges, rapidement, etc., et donc, tous ces gens-là, qui sont payés par le Hamas, mais qui ont du mal à être payés, puisque le Hamas a aussi des problèmes de financement. Donc, c'est quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que les gens qui sont payés pour ne pas travailler, et d'autres qui travaillent, et qui, pour beaucoup, sont peu payés. Ceci dit, aujourd'hui, ceux qui sont payés par l'autorité palestinienne de Cisjordanie, sont également payés qu'à moitié, puisqu'il y a aussi une crise financière importante, donc, leur salaire a été réduit de moitié, d'un côté, et d'autres ont été mis à la retraite, parce que le temps a passé depuis, qu'une partie d'entre eux doit prendre cette retraite, ou ont été mis à la retraite de manière anticipée. Mais c'est vrai qu'en discutant à Gaza, avec un certain nombre de gens, il y a vraiment des grosses questions en termes de... Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le Hamas a pris le pouvoir aussi, toutes les ONG palestiniennes qui travaillaient ont boycotté le Hamas pendant plusieurs années, jusqu'en 2013 à peu près, ne voulaient pas avoir d'interaction avec le gouvernement, etc. Et depuis, elles sont un peu revenues là-dessus, dans la mesure où, de fait, il y a une administration Hamas, c'est devenu aussi un gouvernement, donc obligé de travailler avec, et du coup, il y en a pas mal qui travaillent sur, à la fois, on va dire, la réconciliation de certains de ces fonctionnaires, ou le fait de pouvoir essayer de faire travailler ensemble ces deux groupes de fonctionnaires, d'essayer de faire la réconciliation aussi par là, puisque, alors il y a des secteurs où ça avance, comme l'éducation, la santé, où effectivement, il y a quand même moins d'enjeux, et donc on peut imaginer que ces différents types de fonctionnaires travaillera ensemble, par contre, dans les secteurs comme celui de la sécurité, il est évident que là, il y a des... enfin, c'est beaucoup plus complexe d'avoir une réintégration de ces deux catégories, on va dire, de fonctionnaires. Alors, depuis 2006, c'est le Hamas qui est au pouvoir à Gaza, on a souvent l'image en Occident d'un pouvoir politique extrêmement radical, islamiste, est-ce qu'au quotidien, c'est aussi votre sentiment sur la façon dont le Hamas exerce le pouvoir à Gaza ? Écoutez, oui, enfin, radical, islamiste, je ne sais pas, à la mesure où ils sont, bon, enfin, oui, ils sont islamiques, islamistes, avec une, on va dire, une entrée principale qui va être nationaliste, plus qu'autre chose, mais, effectivement, ils exercent, en tout cas, ils ont longtemps exercé, encore maintenant, sur la population, on va dire, une forme d'autoritarisme qui est très claire et dont les gens se plaignent, qui était un peu moins fort ces dernières années, dans la mesure où la crise financière les a aussi un peu obligés à laisser un peu plus de marge de liberté puisqu'ils ne pouvaient pas non plus venir suffisamment aux besoins des gens, donc, du coup, ils ont un peu ouvert politiquement, mais, bon, ils ne laissent pas tellement d'expressions démocratiques, il y a eu des grosses manifestations au moment des printemps arabes, également à Gaza, et des manifestations plus récentes, suite aux coupures d'électricité, donc, avec des problèmes sociaux, etc., qui sont réprimés très, très fortement, ou alors complètement réinvestis par des membres du Hamas qui se mêlent aux manifestants et qui empêchent l'expression de dissensus, c'est très clair, par ailleurs, dans les rapports hommes-femmes, également, il y a une sorte de polissage, voilà, de qui marche avec qui, qui est avec qui, etc., que les gens ressentent assez durement, parce que Gaza, on a cette image un peu, peut-être, de lieu, on va dire, où l'islam, où des traditions sont très fortes, etc., mais c'est en même temps une société aussi assez libre, enfin, qui est assez créatrice, assez libre, et qui n'aime pas du tout non plus être, enfin, qui a un pouvoir politique, comme ça, s'impose à elle et impose des mœurs, donc, il y a quand même beaucoup de récrimination aussi par rapport à cette mainmise du Hamas sur la question des mœurs, sur la question de la culture, et voilà, il y a quand même pas mal de... il y a un contrôle, en fait, qui est assez fort, mais si je peux me permettre, il est également assez fort aujourd'hui en Cisjordanie, l'autorité palestinienne étant dans une dérive aussi non démocratique, très très claire depuis plusieurs années, et donc on peut tout à fait renvoyer l'appareil avec une autre, évidemment, pas du tout sur un registre des mœurs, etc., puisque, bon, là, on est plutôt sur l'affirmation d'un sécularisme, mais par contre, un autoritarisme fort, donc, côté Cisjordanie également, bon, depuis 2009, le président aurait dû être réélu et ne l'est pas, le Conseil, le Parlement, donc, a été élu en 2006, depuis pas de nouvelles élections, Mahmoud Abbas a déclaré, enfin, le Conseil constitutionnel, enfin, en tout cas, ce Parlement a été démis de ses fonctions officiellement à la fin de l'année dernière, dans l'idée de convoquer des élections qui n'ont toujours pas été faites, et on a un contrôle également de plus en plus fort de la société civile, les manifestations du printemps palestinien en Cisjordanie ont également été réprimées fortement, et depuis, on a un contrôle très important des journalistes, des réseaux sociaux, avec, bon, des arrestations pour délits d'opinion qui sont fréquents, sans compter des deux côtés les arrestations, d'un côté des membres du Hamas et de l'autre des membres du Fatah, donc on a différents types d'arrestations politiques des deux côtés, du côté des deux autorités. Donc, en termes de démocratie, aujourd'hui, en tout cas, les deux systèmes, bon, je ne sais pas s'ils sont comparables, mais en tout cas, sont à lourd déficit démocratique des deux côtés, c'est clair. Alors, ça fait longtemps que les élections ne sont plus organisées. C'est quoi les raisons qui sont invoquées par les deux régimes pour, justement, ne pas organiser des élections ? C'est le fait qu'on ne pourrait pas organiser la même élection dans les deux entités palestiniennes ? Alors là, ce qui est mis en avant, c'est effectivement la séparation. Donc, du coup, il faudrait pouvoir organiser des élections des deux côtés et également des élections, maintenant, c'est ce qui est un peu mis en avant côté autorités palestiniennes, des élections avec les habitants de Jérusalem-Est, ceci étant opposé par les Israéliens. Donc, c'est ce qui est invoqué après, bon, je pense que ça, pour l'instant, ça arrange un peu tout le monde de ne pas sortir de cet état de fait. Le président, côté Cisjordanie, gouverne par décret présidentiel depuis déjà longtemps. Côté Hamas, jusque-là, il s'appuyait quand même sur des décisions gouvernementales, mais également sur les députés qui avaient été élus en 2006. Donc, il y avait une sorte de démocratie entre la Cisjordanie et Gaza avec ce groupe de députés. Voilà, mais c'est effectivement, pour l'instant, c'est la séparation. Les élections sont sans cesse annoncées, sans cesse reportées. Chacun, voilà, ayant des conditions diverses. Mais bon, le problème, c'est vraiment cette séparation. Et là, on ne va pas vers une résolution immédiate, on ne voit pas tellement de signes de résolution de cette séparation entre les deux autorités, qui d'ailleurs n'est pas souhaitée, par exemple, côté israélien. Côté israélien, ils ne souhaitent pas du tout, évidemment, l'unification des deux autorités, en tout cas aujourd'hui. Après, dans le cadre d'un futur plan comme celui des Américains, qui doit être là, ils parleraient d'unifier ces deux espaces. Mais bon. Alors, on va en parler de ce futur plan, mais juste avant, si vous voulez bien, un petit peu de sémantique, parce que vous utilisez cette expression qui est le nom officiel du régime, autorité palestinienne, ce n'est pas un État. C'est à quoi de commun avec un véritable État et quelles sont les principales différences ? Là, pour l'instant, c'est quand même toutes les formes d'attribution, on va dire, d'un État, sauf quand même qu'il n'a pas de frontières ni de souveraineté vraiment territoriale. Donc, il y a quand même un problème, disons, ce qui avait été décidé suite aux accords d'Oslo, c'était qu'à terme, c'est-à-dire les négociations sur le statut final qui avaient été fixées à 1999, donc il y a 20 ans, devaient donc régler les dernières questions et c'était les questions les plus centrales. Donc, il n'est pas étonnant que finalement, ces négociations n'aient jamais vraiment eu lieu, qui étaient l'eau, les frontières, les réfugiés, la question des colonies. Donc, le problème de cet État, c'est que, pour l'instant, il n'exerce, on va dire, une autorité pleine et entière, une forme de souveraineté que sur les zones A, ce qui avait été appelé les zones A pendant Oslo, qui couvre aujourd'hui 18% du territoire de la Cisjordanie, et donc essentiellement les villes, les villes de Cisjordanie. Donc là, il y a une souveraineté, on va dire, une autorité pleine, tout autant en matière sécuritaire, de police, qu'en matière civile. Ensuite, il y a ces zones B, qui sont des zones mixtes, qui couvrent 22% et qui concernent les villages, essentiellement. Donc là, il y a une autorité sur toutes les questions civiles, donc ce sont des tribus, l'autorité palestinienne qui gère toutes les questions civiles. En revanche, ce sont les autorités israéliennes qui gèrent les affaires liées à la sécurité. Et enfin, les zones C, qui couvrent 60% de la Cisjordanie, donc la grande partie de la Cisjordanie, qui est sous entière juridiction israélienne, donc où se trouvent les colonies. Et donc, il y a ce problème d'État sans frontières, sans souveraineté territoriale, sans aussi reconnaissance internationale en tant qu'État, sans relation bilatérale en tant qu'État, sans politique étrangère, sans armée, sans beaucoup des fonctions régaliennes de l'État. Vous nous disiez que les élections n'ont pas été organisées depuis dix ans, finalement. Est-ce que la communauté internationale, elle continue cependant de reconnaître le régime, la validité de ses institutions et de ses élus, malgré cette décennie sans élections ? On le voit dans d'autres États, c'est un peu plus compliqué. Oui, de fait, c'est-à-dire que là, il n'y a pas énormément de solutions, en tout cas pour la communauté internationale, à partir du moment, enfin, de solutions, en dehors d'une solution plus globale de cette fameuse question israélo-palestinienne, puisque, bon, là, il y a cette autorité qui permet quand même de faire fonctionner un certain nombre de services, qui a tous les attributs de l'État, qui est une administration assez importante, qui gère des écoles, la santé, qui a un gouvernement avec des ministères, avec tout ça, et donc qui prend en charge les besoins des gens. Donc, de fait, oui, elle ne peut pas tellement ne pas arrêter de la reconnaître. Après, étant donné que cette autorité est financée, en fait, en grande partie par la communauté internationale, par des bailleurs internationaux, beaucoup par l'Europe notamment, et également par tous ces les droits de douane qu'elle perçoit, effectivement, il y a évidemment des influences, des ingérences de ces bailleurs sur sa politique et des injonctions à aller dans tel ou tel sens ou à démocratiser de telle ou telle manière, etc. Mais en attendant, en tout cas, pour l'instant, ça n'agit pas sur la question des élections, mais aussi parce qu'on a une communauté internationale qui est extrêmement divisée sur ses intentions, ne serait-ce que l'Europe est divisée sur ses intentions, donc n'arrive pas à prendre de vraie opposition commune sur la question. Ensuite, les États-Unis, comme vous le savez, mènent une politique maintenant qui est la leur et qui ne prend pas en compte toutes les résolutions et les accords et les bases des négociations et de la résolution du conflit telles qu'elles ont été plantées au moment des accords d'Oslo et même bien avant avec les résolutions internationales. Donc, on a aussi un acteur qui, lui, se situe complètement en marge de cette communauté internationale sur ces questions, ce qui complexifie encore un peu plus la chose en termes de pression, de volonté, si tant est qu'il y en ait et si tant est qu'il faut qu'il y en ait pour influencer les acteurs locaux. Et quand vous les dites, la communauté internationale, notamment l'Europe, finance en grande partie l'autorité palestinienne, on est à plus de 50% et question qui va en corollaire avec celle-ci, on accuse parfois, souvent, l'autorité palestinienne de ne pas forcément faire l'usage le plus raisonnable de ces deniers qui viennent de l'étranger ? Non, pas plus de 50% puisque déjà les droits de douane, etc., c'est dans les 60%. Ensuite, il n'y a pas que la communauté européenne, il y avait les États-Unis qui se sont largement retirés et il y a aussi d'autres pays comme les pays du Golfe qui donnent de l'argent, il n'y a pas que les Européens. Et quelle était la... Oui, est-ce qu'il y a souvent des accusations de corruption, en fait, qui pèsent sur le régime ? Oui, effectivement, je pense qu'elles ne sont pas infondées. Donc, il y a effectivement la question de la corruption que selon les sondages qu'on a, la population palestinienne pense que c'est le deuxième problème majeur outre la crise économique qui frappe la Palestine, la Cisjordanie aujourd'hui. Donc, une corruption, en tout cas, qui est assez importante mais qui est aussi un problème posé par la population, c'est-à-dire qui figure comme un problème clé pour la population, ce qui va un peu dans cette manque de confiance, cette défiance vis-à-vis de l'autorité aujourd'hui. Donc, évidemment, corruption, mais au-delà... Bon, après, la corruption, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses. On peut l'avoir à différents endroits. En tout cas, on peut dire que c'est un système qui va beaucoup plus fonctionner par forme de clientélisme, de rétribution, de cooptation avec une entrée politique première que sur un système plus égalitaire, de promotion des plus méritants, de concours ouverts, etc. Il y a toute une dimension, on va dire, un peu secrète, enfin secrète, en tout cas, non publique de la politique. Les postes ne sont pas forcément ouverts à candidature, etc. Donc, il y a tout un système de réseau, en fait. Ça fonctionne beaucoup plus par réseau que par fonctionnariat classique, etc. Donc, on rétribue des personnes et des gens, on s'associe des personnes et des gens plus qu'autre chose. Mais ce n'est pas l'unique endroit où on voit ça. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi ça, la corruption. Et c'est d'autant plus ça qu'il y a une collusion assez forte entre une classe d'affaires palestinienne et le système de l'autorité palestinienne pour des raisons aussi techniques, si je peux me permettre, parce qu'il va y avoir des facilités pour obtenir des permis, pour faire circuler des marchandises et donc pour faire du business aussi avec la partie israélienne. Et donc, forcément, ces milieux d'affaires sont très proches de l'autorité et du coup, il y a effectivement des collusions sur ces différents milieux qui participent de cette corruption et de l'enrichissement de certains dans cette configuration. Donc, il y a aussi un fort enrichissement de certaines classes de la population. Il y a une bulle immobilière absolument incroyable, anti-jordanise, ça construit absolument de partout, des immeubles, des hôtels, etc. Donc, il y a une sorte de dynamique économique également, mais qui ne profite pas à tous et qui profite à certains milieux très liés à l'autorité. Alors, vous évoquiez le soutien de la communauté internationale et vous me disiez également qu'il y a un fort soutien de la diaspora palestinienne qui est à peu près de la même taille, de la même population que la population qui est à l'intérieur. Oui, on a à peu près le même nombre de gens dedans et de gens dehors. Et oui, il y a un soutien de la diaspora palestinienne à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. Donc, pour la bande de Gaza, par exemple, mais pas seulement, il y a un soutien très clair aussi en termes financiers où les gens aussi vivent grâce à de l'argent qui est envoyé aussi par des familles, par des gens qui sont à l'extérieur. Mais la diaspora palestinienne, elle est en soutien à différents niveaux. Par exemple, en termes intellectuels, par exemple, les universités palestiniennes dont certaines sont de très grande qualité, il y a des formations qui sont de très grande qualité. Il y a tout cette intelligentsia, on va dire, palestinienne qui vit à l'étranger, qui est extrêmement bien formée, beaucoup aux Etats-Unis, donc qui fournit des universitaires, des experts, toute une série de gens qui viennent aussi à un moment donné, ou des membres d'ONG qui viennent travailler en Palestine, qui sont en dialogue, en échange, qui relaient les questions palestiniennes à l'extérieur, etc. Donc, oui, maintenant, la Palestine est tout autant existante dehors que dedans. Il y a de fortes circulations entre ces deux espaces. Vous parliez du chômage tout à l'heure à Gaza qui est extrêmement important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour la situation en Cisjordanie ? Et à une époque, il y a quelques décennies maintenant, il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillaient en Israël. Est-ce que ça existe toujours au moins marginalement ? Le chômage en Cisjordanie est moins important, mais enfin, il est quand même autour de 18%. Et puis, bon, ça, c'est les chiffres qu'on a, mais on peut estimer que c'est plus que ça ou alors c'est des emplois, on va dire, qui ne permettent pas de couvrir tous les besoins et qui supposent d'en avoir plusieurs, etc. Donc, on peut avoir des formes de chômage partiel. Mais oui, du coup, avec, quand a été mis en place, à partir de 91, petit à petit, les autorités israéliennes mettent en place un système de permis. tous les Palestiniens, enfin, un grand nombre de Palestiniens travaillent en Israël, que ce soit les Gazaouis ou les Cisjordaniens. À partir de 91, progressivement, un système de permis est mis en place, tout d'abord pour Jérusalem, etc., puis ça s'étend et ça se renforce de manière très importante après la seconde intifada, donc la seconde intifada qui commence en 2000 et qui se termine autour de 2004-2005. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a une complète restructuration, on va dire, des modalités de l'occupation par rapport à la période, on va dire, la période précédente qui était la période de Slo. Donc en gros, les autorités israéliennes reprennent le contrôle sur une grande partie de la Cisjordanie et renforcent ce système de permis en le rendant beaucoup plus restrictif. Donc permis pourquoi ? Permis pour se rendre à Jérusalem, se rendre en Israël, aller travailler en Israël ou bien pour voyager à travers la Cisjordanie puisque les Cisjordaniens ne peuvent voyager qu'en passant par la Cisjordanie pour aller prendre l'avion à Amman. Ils ne peuvent pas prendre l'avion ailleurs qu'à Amman. Donc tout ce système de permis, on va dire, devient de plus en plus restrictif. et surtout de plus en plus différencier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 101 types de permis différents qui peuvent être donnés pour différentes choses, de durées différentes. Par exemple, pour avoir un permis pour aller vous faire soigner. Il faut savoir que les grands hôpitaux palestiniens se situent à Jérusalem, la plupart. Donc si vous voulez vous faire soigner, il faut que vous puissiez vous rendre à Jérusalem. faire soigner quelque chose d'un peu complexe, vous puissiez vous rendre à Jérusalem. Donc vous pouvez avoir un permis pour aller vous faire soigner à Jérusalem, qui va durer un jour, deux jours, une semaine. Vous pouvez avoir un permis pour aller dans la bande de Gaza, qui vous suppose de traverser l'espace israélien. Vous pouvez avoir un permis pour rendre visite à un proche qui est emprisonné en Israël, par exemple. ou un permis pour traverser pour aller en Jordanie et ensuite prendre l'avion. Donc en fait, on a toute cette pluralité de permis différents. Et vous avez aussi des permis pour aller travailler en Israël ou pour aller travailler dans les colonies. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a toute une grande partie de la main d'oeuvre qui avant travaillait en Israël, il y en a encore, mais très peu maintenant, a été remplacée par une main d'oeuvre venue de pays asiatiques. Il y a eu d'autres migrants qui sont venus prendre un peu la place des Palestiniens à qui on ne donnait plus les permis pour travailler en Israël. Par contre, ils ont été, on va dire, un peu redirigés vers les colonies et ils travaillent essentiellement aujourd'hui beaucoup plus dans les colonies qu'en Israël. Les chiffres officiels, c'est autour de 30 000, 40 000, mais en fait, c'est sans doute plus qu'ils travaillent dans les colonies et il est beaucoup plus facile pour les employeurs des colonies d'obtenir des permis pour des travailleurs palestiniens que pour les employeurs situés en Israël qui veulent employer des travailleurs palestiniens. Les clauses sont beaucoup plus simples. Il faut dire aussi que l'administration civile qui, contrairement à son nom, est en fait l'administration militaire qui gère la Cisjordanie, mais qui gère les affaires civiles de la Cisjordanie et est aujourd'hui largement, les différents postes sont largement occupés par des gens qui vivent dans les colonies, qui sont des colons. Donc il y a une forme de symbiose aussi en maintenant qui s'est créée entre cette autorité et les colons et les colonies qui fait que ces facilités sont d'autant plus grandes, mais bon, légalement, elles le sont aussi, c'est beaucoup plus facile. Donc, cette main d'oeuvre palestinienne qui travaille en Israël, pour beaucoup, à rediriger son travail dans les colonies. Ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes, à la fois de problèmes de droit du travail, parce qu'il y a cette question « quel est le droit du travail » qui s'applique dans ce contexte, et puis, de problèmes politiques, de problèmes moraux, ce sont beaucoup des gens qui travaillent dans la construction, enfin, je veux dire, ce sont des petits métiers, ils ne vont pas dans les colonies enseigner à l'université d'Ariel, qui est dans la colonie d'Ariel, mais non, ce sont des petits métiers, enfin, des petits métiers, des métiers moins qualifiés, ou qualifiés dans le bâtiment, la veinture, etc., et donc, tout ça pour dire que, évidemment, politiquement, moralement, c'est aussi assez compliqué de se retrouver à construire des colonies. On va bien évidemment revenir sur cette question des colonies, mais juste avant, si vous voulez bien, une question sur la place des femmes, vous avez évoqué un peu leur marginalisation dans l'espace public à Gaza, est-ce qu'on assiste à une situation complètement différente en Cisjordanie, où il y a quand même une emprise plus importante de l'islam à tête radical qui contribuerait à les mettre à l'écart ? Non, je n'ai pas dit qu'elles étaient marginalisées à Gaza, je ne pense pas qu'elles le soient vraiment, je dis ce qui est vraiment surveillé à Gaza, c'est les relations hommes-femmes, c'est la mixité qui pose problème, donc dans l'espace public, avec qui vous vous mélangez, pourquoi, qui, comment, c'est ça le sujet. Plus que les femmes soient là ou qu'elles ne soient pas là, ça joue, mais je veux dire, au sein du Hamas, il y a aussi des gens qui pensent que les femmes ont un rôle à jouer en termes politiques, etc. L'islam peut aussi défendre le rôle des femmes en termes politiques et sociales. Mais revenons à la Cisjordanie, la place des femmes, les femmes sont très visibles, elles sont partout, elles travaillent, bon voilà, après évidemment, tout dépend, c'est toujours difficile de parler des femmes, puisque bon, entre un milieu extrêmement rural ou dans Ramallah, la capitale, la bulle, on n'a pas du tout les mêmes comportements. Mais enfin, tout ça pour dire qu'en termes en tout cas de représentation, il y a un quota de 20% qui avait été mis en place pour les différentes élections. Le FATA veut maintenant arriver à 30%, mais enfin, vu qu'il n'y a pas d'élection, pour l'instant, ça n'a pas grand effet. Mais bon, par exemple, là, on les voit dans les ministères, là, elles sont trois femmes dans le dernier gouvernement, elles n'ont jamais été beaucoup plus que ça, elles n'ont jamais eu de fonction régalienne, pas de ministère de la justice, etc. Elles ont eu des ministères, pas de ministère des droits des femmes, de l'éducation, de la santé, enfin, des choses qu'on considère peut-être plus en ligne avec les fonctions féminines. Et donc, voilà, ça c'est assez décrié, il y a un mouvement féministe très fort en Palestine, donc, je veux dire, il y a du répondre en face. Ensuite, dans les mobilisations plus récentes, mobilisation de la résistance populaire, dans les partis de gauche, les partis de gauche ont toujours eu une position féministe très claire, même le Fatah d'ailleurs. Mais après, il y a un peu une différence entre les positions politiques affichées, puis ensuite, des espèces de reproduction, de formes de traditionnalisme politique comme on en voit un peu partout, pas seulement en Palestine. Donc, dans les nouvelles mobilisations, les mouvements sociaux, etc., sont extrêmement présentes, à parité, je veux dire, dans les mouvements de jeunesse, elles étaient à parité dans la rue. Donc, voilà, je crois qu'il y a une question générationnelle, il y a une question politique dans le sens où les vieux appareils politiques qui sont contestés par tout le monde, sont aussi contestés de ce point de vue-là et ne sont pas les plus en pointe dans le féminisme, quoi qu'ils puissent dire. Et puis, à côté de ça, il y a des mouvements de société civile, la société civile comme en Palestine, comme un peu partout, est toujours en avance sur le politique. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Merci. Alors, je voudrais, si vous voulez bien, qu'on revienne sur cette question des colonies. On a parfois, ça paraît tellement incroyable que parfois, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut dire que c'est purement et simplement un grignotage du territoire palestinien et les Palestiniens, dont l'autorité palestinienne, n'a-t-elle aucun moyen de s'y opposer autre que déclaratif ? Alors, c'est un grignotage, ça c'est clair. Donc, depuis Oslo, Oslo qui devait quand même aboutir à la création de deux États, plus ou moins, donc qui devait quand même être amené à laisser une part territoriale, une souveraineté territoriale à la Palestine, elles ont été multipliées par trois. Donc là, maintenant, on est quasiment à 650 000, voire 700 000 colons, en incluant ceux de Jérusalem-Est, où là, on a vraiment 200 000 colons par rapport à 320 000 palestiniens, donc c'est énorme. Donc, on a un vrai, effectivement, grignonnage de l'espace depuis ces années-là, donc avec à la fois des colonies très différentes. Je pense que c'est ça qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est plus du tout dans un phénomène colonial, de colonies initiales, ces colons extrémistes, religieux, ils existent toujours, ils ne sont pas partis, mais on a vraiment des types de colonies extrêmement différents. Donc, on a des colonies qui ressemblent, qui sont des, qui ont la taille de villes nouvelles. quand on pense à Maléa Doumim, qui est juste à la sortie de Jérusalem, 40 000 personnes, c'est énorme, ou la colonie de Ariel, qui est Vernaplouse, 20 000 personnes avec une université à l'intérieur, etc. Donc, on a des colonies comme ça, énormes, d'habitations, surtout pour ces deux-là, avec, on a d'autres colonies qui sont des colonies, on va dire, plus industrielles industrielles ou agricoles. Donc, on a toute une série d'espaces industriels qui sont des colonies, industriels ou commerciaux. Donc là, ce sont d'autres enjeux. C'est aussi parce que les taxes sont moindres quand on s'installe dans les colonies. Donc, les loyers sont moins chers, les maisons sont moins chères pour les gens qui y vivent. Pour ceux qui s'installent en termes d'entreprises, de commerces, d'industries, là aussi, il y a des facilités financières qui incitent donc on a ce type de colonies. On a aussi des colonies agricoles, donc dans la vallée du Jourdain, par exemple, ce sont des colonies qui ont ces sortes d'agro-business. Maintenant, la dernière tendance, c'est les colonies viticoles, donc multipliées par 20 en 5 ans, l'espace viticole en Cisjordanie. Donc, par exemple, on a ce type de colonies, on va dire, et puis des colonies, donc dans celles d'habitation, il y a celles de la classe moyenne, une classe moyenne qui achète des logements moins chers, qui parfois n'a pas vraiment le sentiment de vivre dans les colonies pour certains parce qu'elles sont extrêmement bien reliées à Israël avec les routes de contournement et si vous êtes dans une colonie qui est vers le haut, vers Naples, etc., vous traversez, vous faites quelques kilomètres et vous êtes à la plage par une route de contournement. Donc, en fait, il y a cette connexion avec Israël qui fait que certains ne voient pas ou ne veulent pas voir qu'ils sont en territoire, qui selon l'entroit international est un territoire palestinien. Et puis, évidemment, il y a aussi des colonies religieuses de deux types, soit des religieux qui, eux, ne sont pas forcément sionistes, pro-israéliens, etc., mais qui sont là parce que c'est une terre sacrée et donc ils veulent rester là mais qui ne souhaitent pas forcément s'inclure dans un État israélien. Et puis, d'autres qui sont religieux nationalistes, extrémistes le plus souvent, comme ceux qu'on trouve dans le centre des bons, par exemple, qui sont... Voilà. Donc, on a vraiment des colonies très différentes et je pense que c'est important d'avoir à l'esprit parce qu'on nous montre souvent les colonies extrémistes, etc., qui existent et qui ne sont pas du tout à nier. La question n'est pas là mais je pense que le plus... Quelque part, ce qui inscrit le plus la colonisation dans une forme d'inéluctable et de continuation, cette espèce de colonisation du quotidien, du qui d'homme qui ne sait même pas vraiment qui est les colons, de cette espèce de banalisation du fait colonial, je pense que c'est surtout ça qui est le plus important à avoir à l'esprit parce que ça concerne même les gens eux-mêmes si certains même se voilent un peu la face sur les endroits dans lesquels ils vivent et... et voilà. Et j'imagine que c'est dans le cadre, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie qui est définie au plus haut niveau. Comment ça se passe techniquement l'implantation d'une nouvelle colonie ? C'est quelqu'un dans un bureau en Israël qui se dit on va implanter un nouveau village, une nouvelle ville et... Non, il y a plusieurs facteurs. Toutes colonies ne sont pas égales par ailleurs. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi ceux qui sont considérés colonies illégales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les outposts, enfin, bon, ce qu'ils appellent comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent avec un mobilhome et qui se mettent sur une colline et qui décident qu'ils vont s'installer là. L'État Israël ne les reconnaît pas au départ. Et puis petit à petit, il y a des services publics qui arrivent. Finalement, les connectes à l'eau, les connectes à l'électricité, on fait venir les transports publics. Et puis, bon, petit à petit, petit à petit, ils se retrouvent de plus en plus... Bon, il y en a qui ont été démantelés récemment, qui ont fait beaucoup de bruit. Bon, enfin, là, la tendance du gouvernement en cours de formation serait plutôt à légaliser ces colonies inégales que l'inverse. Donc, non, enfin, déjà, il y a la question de la terre sur laquelle elles sont construites. Donc, il faut déjà que ce soit une terre d'État, considérée terre d'État. Donc, il faut savoir que peu après 67, en 67, il me semble, une ancienne loi ottomane a été revivifiée. Cette loi ottomane disait qu'une terre qui n'avait pas été cultivée pendant plus de sept ans ou dix ans consécutifs était donc une terre considérée morte et qui tombait donc dans l'escarcelle de l'État. Donc, cette loi a été remise au goût du jour par les autorités d'alors pour pouvoir justement capter, en fait, des terres qui seraient susceptibles d'être désignées comme terres d'État et sur laquelle ensuite certains construisent des colonies. Donc, il y en a d'autres aussi qui se font par achat à des Palestiniens, certains vendant quand même des terres. Et non, ce n'est pas que l'État. Il y a des soutiens au niveau de l'État, au niveau du ministère, des infrastructures, etc., qui décident la construction. On voit régulièrement des annonces de l'État du ministère des infrastructures qui décident la construction de tant de logements dans les colonies de Jérusalem, de tant de logements, etc. Donc, il y a des décisions comme ça étatiques. Il y a aussi des décisions par des groupes de colons, des groupes à la fois pseudo-privés ou des intérêts justement de business qui se connectent avec ces groupes de colons et ensuite demandent des autorisations en termes étatiques, etc. Ce n'est pas forcément toujours l'État qui est moteur. Il y a plusieurs agents qui peuvent agir pour faire des sortes de conjonctions d'intérêts. Et il y a aussi ceux qui, sans être forcément reliés à des intérêts comme ça ou sans avoir accès, sans avoir le droit sur la terre au départ, se saisissent d'un endroit et puis, enfin, le droit sur la terre donné par l'État se saisissent d'un lieu et il implante une petite colonie au début provisoire qui ensuite dure. Donc, il y a vraiment plusieurs cas de figure. En tout cas, là, pour le gouvernement qui est en cours de formation, on parle de quelqu'un plutôt extrémiste qui est un colon qui vit dans une colonie de Cisjordanie, qui a grandi et qui serait tout à fait favorable à légaliser les colonies existantes. C'est lui qui a été à l'origine de la loi qui a été votée puis gelée, qui entend annexer toute une partie de la Cisjordanie et les colonies à Israël, une loi qui a été votée en 2017. Donc, on va plutôt vers une tendance où l'État et ce ministère sera de plus en plus acteur, enfin, sera encore plus acteur de ce phénomène colonial que pourtant il l'est déjà, bien sûr. Il y a des opposants en Israël sur cette politique de colonisation qui a quand même un énorme coût en termes d'image pour le pays ? Ah oui, il y a des opposants, mais il y a des opposants. Le problème de l'opposition en Israël, c'est que depuis la seconde intifada, au fond, il y a eu une sorte de droitisation de la société relativement forte et où s'est imposé l'idée qu'il n'y avait qu'une solution militaire à ce conflit. Autant, à la fin de la première intifada, l'idée était qu'il n'y avait qu'une solution politique. À la sortie de la seconde intifada, l'idée, c'est qu'il n'y avait qu'une solution militaire. À partir de là, ça a quand même nettement restreint le champ du politique, le champ de l'expression aussi des divergences politiques. Et donc, tout le mouvement pour la paix qui était de gauche, centre-gauche, eh bien, c'est un peu disloqué. Il est allé pour partie à droite et pour petite partie à gauche. Donc ensuite, on se retrouve avec une opposition qui va être classée à l'extrême-gauche, mais qui est réduite. en fait, qui est extrêmement ténue, portion congrue, par contre, très radicale dans ses choix, beaucoup pour le politique d'un État, en fait. Ils se situent beaucoup sur cette ligne et évidemment, ils sont très critiques de la politique coloniale. il y a énormément d'ONG israéliennes qui documentent les différentes formes de violations des droits internationaux, etc. Enfin, ce petit groupe politique et militant est petit, mais extrêmement vocal, extrêmement actif. Bon, ça n'a pas énormément d'incidence, en revanche, sur la politique générale qui est menée, ni sur les résultats des élections, comme on a encore pu le voir. C'est un groupe qui est très minoritaire. Et donc, pour une grande partie de la population, on va dire, israélienne qui avant avait plus ou moins été en faveur des accords de SLO, était dans cette gauche-centre qui pensait à une solution politique, à une sorte de fermeture de ne plus trop voir ce qui se passe de l'autre côté, une espèce de forme de déni, bon, on ne veut pas savoir, et puis bon, on se confie à trop durer, et puis bon, il y a quelque chose un peu de se voiler un petit peu la face. Et aussi, la manière dont l'espace a été réarrangé. Donc, en 2000, les Israéliens ont été interdits de se rendre dans les territoires. Enfin, en tout cas, ils sont légalement interdits d'y aller, mais s'ils veulent y aller, ils peuvent. Mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est extrêmement dangereux, qu'il ne faut absolument pas s'y rendre, etc. Donc, il y a une forme de coupure aussi. En plus, il y a moins de Palestiniens qui travaillent en Israël qu'avant. ceux qui sont beaucoup plus au contact, ça va être des Jérusalemites, oui, ceux des colonies, oui, mais il y a toute une partie de la population qui, quelque part, est éloignée aussi de ce qui se passe réellement et qui ne veut plus trop vraiment le savoir. et quand je disais tout à l'heure qu'il y a des gens même qui vivent dans les colonies qui ignorent, par exemple, la ligne verte qui est la ligne d'armistice de 49 donc qui sépare selon le droit international la Cisjordanie de Jérusalem. beaucoup de ces gens ne la voient plus, ne savent plus où elle est, ne veulent plus savoir où elle est. Donc il y a une espèce aussi de rapport à l'espace qui a changé et c'est vrai que si vous pouvez vous rendre dans des routes qui sont à part, avec des transports en commun à part parce que les transports par exemple qui desservent les colonies depuis Jérusalem sont des bus souvent blindés d'ailleurs mais qui vont de cet endroit à la colonie donc il y a un rapport à l'espace aussi qui est relativement troué, morcelé et en fait on va de on pourrait dire de gated communities on n'est qu'entre soi on ne circule qu'entre soi et il y a une interconnexion mais finalement c'est des espaces qui sont partagés et en même temps séparés et disjoint donc du coup ça aide aussi au brouillage de l'espace pour certains. Et malgré cette droitisation et cet éloignement spatial que vous décrivez est-ce qu'il y a encore si minime soit-il des canaux de dialogue un peu permanents entre Israël et l'autorité palestinienne ? Alors entre les autorités ou entre les sociétés ? Non, non entre l'État d'un côté et puis l'autorité de l'autre. Ah ben là au niveau discussion là ils ne négocient pas énormément depuis plusieurs années ils refusent plus ou moins de négocier ils n'ont pas beaucoup d'enjeux après il y a quand même des canaux de discussion oui parce que de toute façon en ce qui concerne l'autorité palestinienne ils ont quand même un certain nombre de choses à régler au quotidien avec les autorités israéliennes que ce soit en termes de coopération sécuritaire qui marche toujours extrêmement bien quelle que soit la situation en termes de douane en termes d'une série d'échanges donc il y a forcément des dialogues on va dire plus techniques il y a peu de dialogues on va dire de type politique depuis plusieurs années puisque les négociations ont été ont été ont pu après oui il y a effectivement beaucoup de de tractations en cours également avec le Hamas entre Israël et le Hamas très clairement par intermédiaire l'Egypte ou autre ou par le biais des membres du Hamas qui seront incarcérés il y a il y a effectivement des tractations là il y a des questions en jeu il y a une question de récupérer par exemple des personnes qui sont des Israéliens qui sont détenus à Gaza morts et vivants dans l'idée d'un échange avec les prisonniers palestiniens donc ça c'est des tractations importantes entre le Hamas par exemple et Israël plus toutes les questions inhérentes aujourd'hui à la vente de Gaza tous les accords qui ont été faits pour lever un peu le blocus qui ont été remis en question et qui ont redonné lieu ces derniers jours à des échanges de roquettes et de bombardements donc oui il y a des tractations mais là aujourd'hui côté autorité palestinienne officiellement il n'y a pas de négociation politique avec Israël alors il y a quelqu'un qui s'en charge mandaté par Trump c'est Jared Kushner son gendre alors beaucoup disent vu le prisme pro-israélien de Trump que le plan sur lequel il travaille a été dicté dans les bureaux de Tel Aviv est-ce qu'on sait déjà un peu ce qu'il y a dans ce projet d'accord et est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non pour l'instant c'est pas très simple on en sait pas grand chose il doit être révélé après Ramadan donc dans un mois ce qui a fuité c'est donc un accord qui s'appuierait énormément sur des projets économiques et de développement et qui créerait une entité pas clair si ça s'appellera un état ou pas mais a priori non puisque l'idée était de sortir de cette solution à deux états qui n'aboutit à rien selon les Kushner Greenblatt et l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël Friedman qui ont travaillé sur cet accord donc du coup une entité appelée la nouvelle Palestine donc cette nouvelle Palestine serait donc Cisjordanie moins toutes les colonies moins la vallée du Jourdain colonies légales et illégales a priori c'est pas clair et Gaza donc comme je vous l'ai dit par rapport aux différents pourcentages de zones et de territoires bon ça ferait une Cisjordanie quand même très amputée donc en lien avec Gaza par un autoroute hors sol qui rejoindrait les deux entités pour Jérusalem donc des Jérusalemites palestiniens donc de Jérusalem Est qui seraient reliés à cette entité palestinienne donc qui politiquement seraient reliées à eux en revanche l'autorité sur le territoire sur la terre etc sur l'espace resterait aux Israéliens à Jérusalem donc en fait il y aurait cette population un peu hors sol à Jérusalem qui serait Jérusalemite tout l'ensemble des services publics etc seraient gérés par Israël il n'y aurait que l'éducation qui serait gérée par cette entité palestinienne pour les Jérusalemites pour les lieux sains il y aurait un statu quo on ne toucherait pas ce qui existe concernant les lieux sains donc du coup Jérusalem serait pas vraiment partagé on ne peut pas dire mais enfin bon voilà les Jérusalemites en tout cas seraient rattachés à l'autorité palestinienne ah oui il n'y aurait pas droit les arabes les palestiniens ne pourraient pas vendre leur terre ou leur maison à des juifs et vice versa pour Jérusalem histoire de maintenir un statu quo sur l'espace une Palestine évidemment démilitarisée avec une police pas plus de toute façon elle est déjà démilitarisée en partie donc protection de cette Palestine assurée par Israël qui assurerait sa protection vis-à-vis des pays extérieurs qui n'attendent qu'une chose c'est évidemment d'envahir la Palestine donc voilà et évidemment Hamas et djihad qui rendrait les armes qui rendrait les armes à l'Egypte l'Egypte qui allourait qui donnerait un peu de territoire autour de Gaza pour construire un aéroport un port pour donc qui serait un espace dans lequel les palestiniens ne pourraient pas vivre mais qui serait un espace de circulation une sorte de hub de circulation ça ils avaient déjà été pensé ça avec une sorte d'île large de Gaza pour faire ça mais enfin là ce serait un espace donc égyptien dans le Sinaï j'imagine des zones industrielles notamment une zone industrielle au niveau de la sortie de Gaza ARS où pourraient travailler les palestiniens et des investisseurs divers et variés il y aurait des activités et une ouverture pour le coup des circulations entre Cisjordanie Gaza Israël dans ce contexte beaucoup de projets économiques permettant de sortir un peu notamment Gaza de ces problèmes économiques en gros voilà quelque part l'idée c'est déjà le pragmatisme bon s'attaquer à l'économie au quotidien essayer d'échanger ce quotidien contre des aspirations politiques on va dire plus telles qu'elles ont toujours été celles des palestiniens et celles que reconnaît le droit international il y a un petit peu ça l'idée aussi de quelque part de de sortir de cette espèce de choix entre un état deux états donc deux états ça suppose de renoncer à un grand nombre de colonies côté israélien et pas qu'aux colonies parce qu'en Cisjordanie il n'y a pas que les colonies il y a des zones aquifères qui sont très importantes il y a des ressources touristiques on en parle peu mais tous les sites archéologiques d'envergure en fait sont en zone C donc sont contrôlés par les israéliens ou également donc il y a cette volonté de ne pas renoncer à une partie de la Cisjordanie tout en ne donnant pas aux palestiniens des droits citoyens égaux dans un état israélo-palestinien en gros ou dans une confédération ce qui remettra en question la nature juive de l'état quelque part puisqu'on aurait vite une majorité de non-juifs donc cette option remet en question le sionisme même en fait donc du coup avec ça avec ces sortes de bouts de souveraineté bon espèce de post-nationalisme dans une sorte d'émiettement du territoire avec des formes de citoyenneté différentes on échappe en fait à ces deux à ces deux ces deux choix voilà en gros ce qui est un peu ce qui est un peu pensé alors ce qu'il y a c'est que il y a quand même une grosse pression qui est mise puisque comme vous vous le savez donc l'administration Trump a coupé les fonds à l'UNEROA donc qui est l'organisme qui s'occupe des réfugiés palestiniens et qui à Gaza est extrêmement important dans la mesure où c'est vraiment une administration qui gère 245 écoles des centres de santé qui emploie 12 500 personnes à Gaza donc c'est vraiment très important et c'est retiré aussi de toute une série de financement à la fois de l'autorité palestinienne et de USAID qui avait des projets divers et variés donc il y a déjà ça maintenant là ils mettent sur la table le fait que si l'autorité refuse ou si Hamas refuse ils couperont tout complètement bon ça changera peut-être il reste peut-être plus énormément à couper mais quand même donc il y a une espèce de chantage assez fort tout en jouant sur les divisions palestiniennes parce qu'il y a quand même cette idée que si l'autorité accepte mais si Hamas refuse alors ils feront une guerre à Gaza jusqu'à ce que Hamas rende les armes bon et il y a aussi des négociations en fait il y a des canaux de négociations semble-t-il un peu des deux côtés et puis c'est un peu complexe parce que les deux autorités sont en crise économique différente plus aiguë encore à Gaza et donc la perspective aussi quand même de laisser rentrer des matériaux d'avoir des projets économiques de laisser sortir des gens pour travailler etc bon ben c'est quand même une perspective qui voilà qui peut être important pour les gens aujourd'hui qui est évidemment importante pour les gens donc et ce qu'on voit dans la presse un peu dernièrement c'est qu'il y a vraiment une sorte de guerre médiatique entre les deux autorités Hamas et Fatah pour dire il y en a un qui va accepter non l'autre va accepter qui va accepter en fait pour faire front il faudrait qu'on soit unis mais bon apparemment ils n'en prennent pas le chemin il y a une sorte de concurrence en fait parce que depuis longtemps aussi les autorités israéliennes font aussi miroiter bon ben faisons une Palestine à Gaza et oublions la Cisjordanie annexons la Cisjordanie et faisons une Palestine à Gaza enfin il y a toute une série de choses comme ça qui traînent qui font que que les deux autorités sont un peu sur leur garde et qu'on ne sait pas trop ce qui va ce qui va sortir de ça et que pour l'instant ça a l'air d'attiser encore plus la désunion plutôt qu'autre chose après il faut attendre de voir exactement ce qu'il y aura dans ce plan ça c'est ce qui a fuité pour l'instant c'est extrêmement critiqué côté palestinien de deux côtés donc voilà côté israélien ben pour l'instant ils ne disent pas grand chose sans doute parce qu'ils sont quand même relativement au fait du plan parce que on ne peut pas nier qu'il y a des liens extrêmement forts entre ceux qui travaillent sur ce plan et les autorités israéliennes je me rappelle Netanyahou qui racontait quand il a reçu Kouchner qu'il jouait sur ses genoux quand il était bébé donc bon c'est lui qui le dit donc voilà on a des liens anciens on va dire de financement des colonies par ces acteurs là donc on ne peut pas s'imaginer que ça n'a pas été que ça n'a pas fuité en tout cas entre cette administration et côté israélien donc on les entend moins peut-être parce qu'ils savent un peu ce qui retourne et ils attendent d'agir sachant que vu la pression qui est mise ce sera complexe aussi si les palestiniens refusent comme ça ils porteront l'idée ce sera de leur faire porter la faute de l'échec de la solution mais bon c'est peut-être un peu tôt il faudra attendre quand même de voir les détails la paix économique avait déjà été un des enjeux d'Oslo qui n'a pas fonctionné parce que finalement les gens n'ont pas eu autant de rétribution économique que ce qu'ils espéraient donc là c'est quand même une recette le morcellement de l'espace avait déjà été une des questions d'Oslo donc on est quand même sur un cran au-dessus une volonté aussi de vraiment de sortir résolument des résolutions du droit international parce que finalement même cet arrêt des subventions des Nations Unies à l'UNRWA on peut le voir simplement du point de vue économique d'une administration qui n'est plus financée mais il y a aussi une dimension politique parce qu'aujourd'hui être enregistré à l'UNRWA donc les gens s'enregistrent s'enregistrent enregistrent leurs descendants également c'est avoir un papier qui garantit que vous êtes un réfugié ou descendant de réfugiés et que donc dans le cadre de la résolution existante concernant les réfugiés la résolution 194.3 de l'ONU vous avez droit soit au retour soit à la compensation alors et ou dans la résolution il est écrit et ou ce qui est évidemment problématique donc du coup c'est aussi un droit politique et donc quand il arrête de financer et que quelque part il veut que l'UNRWA ne continue plus vraiment à exister tel qu'il existe l'idée c'est aussi bon repartons à zéro oublions la question des réfugiés et puis avançons il y a aussi ça dans cette action une dernière question si vous voulez bien deux questions en une avant de passer la parole au public est-ce que les citoyens palestiniens ils sont véritablement intéressés par ces négociations vous avez parlé d'Oslo il y avait les négociations avec Yudbarak aussi un temps j'imagine qu'ils sont échaudés par tous ces précédents échecs et deuxième question est-ce que avant ce plan Trump il a pris une décision qui est déjà en vigueur c'est de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem est-ce que sur le terrain ça a déjà eu une incidence véritable ? Les gens oui il y en a beaucoup qui sont effectivement un peu un peu lassés ils sont assez aussi je pense là des annonces aussi qui sont faites tout le temps par exemple par l'autorité palestinienne qui ne cesse de dire même le conseil du FATA qui prend des décisions qui n'appliquent pas par exemple concernant la coopération sécuritaire avec Israël qui est extrêmement critiquée il y a plus de 70% des gens qui sont contre cette coopération et le FATA prend des décisions l'autorité annonce des choses et puis ce n'est pas suivi des faits et ça c'est toute une série de sujets qui sont importants pour les gens donc je pense qu'il y a une lassitude il y a une lassitude de cet horizon des négociations alors que ça fait plus de 20 ans que les choses bougent finalement peu donc oui il y a une lassitude il y a une volonté d'alternative c'est ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure c'est à dire qu'il y a vraiment des mobilisations de la société civile qui se situe ailleurs aujourd'hui qui ont envie d'investir autrement de reconsidérer le politique avec des formes de ce qu'ils appellent économie de la résistance c'est à dire des sortes de retour à de la production locale des choses qu'on connaît ici aussi mais qui ont ici là-bas un sens encore un peu plus aiguë dans la mesure où c'est une volonté de récupérer des ressources en fait qui ont été accaparées donc il y a une volonté de travailler dans le secteur artistique d'avoir une autre manière en fait de parler de la Palestine aussi de sortir de ces débats politiques qui quelque part n'avancent pas et sont un peu stériles donc oui il y a toute une autre série notre énergie en fait qu'on sent et aussi à Gaza c'est à dire qu'à Gaza aussi il y a toute une série il y a une créativité il y a des gens qui inventent des nouvelles formes de militantisme qui créent qui font de l'art etc donc c'est pas non plus c'est loin d'être une société qui a démissionné mais par contre je pense que du politique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui oui il y a une lassitude qui est extrêmement forte et la deuxième et c'était sur le déplacement le transfert de l'ambassade oui le transfert de l'ambassade bon bah évidemment ça a suscité énormément de critiques mais après pour l'instant sur le terrain en fait il devait construire une nouvelle ambassade à Jérusalem-Ouest elle n'est pas encore construite donc pour l'instant l'ambassade américaine elle est dans le consulat ce qui était le consulat américain donc à l'ouest également donc effectivement en termes d'annonce c'est extrêmement fort ceci dit ceci dit vu la politique qui est conduite je pense qu'on va dans ce sens là mais en fait si on regarde exactement ce qui a été annoncé il n'a jamais dit une capitale une et indivisible d'Israël il n'a pas dit ça il a dit la capitale d'Israël mais dans le cadre même des résolutions de l'ONU on aurait on a deux capitales une à l'est une à l'ouest pour l'instant le consulat l'ambassade elle est à l'ouest donc pour l'instant quelque part je veux dire tout est tout est encore possible en tout cas si tant est qu'il y a une volonté politique il n'empêcherait pas d'avoir une une souveraineté palestinienne sur Jérusalem-Est pour l'instant ça n'a pas été prononcé comme tel ça n'a pas été dit évidemment quand on voit la politique conduite on voit bien qu'on va là mais en tout cas à la fois juridiquement à la fois dans les faits pour l'instant rien n'est fait quelque part ce qui a été fait par une autre administration avec une autre politique peut tout à fait être mis dans une autre perspective en revanche annexion du Golan s'ils appuient l'annexion des colonies etc là ce sont des actes qui sont qui sont beaucoup plus forts en termes d'impact immédiat sur le terrain Jérusalem c'est un impact pour l'instant qui reste symbolique qui est énorme mais qui reste symbolique on va dire qui donne une orientation politique qui effraie énormément mais qui pour l'instant est tout à fait réversible et bien merci pour cet éclairage particulièrement utile sur cette question bien épineuse alors j'imagine que ce sujet va susciter des questions des questions du public monsieur merci finalement est-ce que le Hamas par son radicalisme islamiste en fait et l'incurie du gouvernement de l'autorité palestinienne enfin de l'autorité palestinienne et du FATA ne sont pas des alliés objectifs de la droite israélienne et les grands responsables pour une part importante de la situation actuelle de Gaza enfin de la situation des palestiniens du peuple palestinien oui enfin en tout cas je ne sais pas s'ils sont des alliés objectifs mais en tout cas il est clair qu'ils n'ont pas trouvé une option on va dire stratégique suffisamment intéressante ils sont encore en train d'imaginer comment ils vont pouvoir parasiter une hypothèse de solutions qui pourraient faire avancer les choses oui non mais je pense qu'ils manquent de ils manquent de vision politique à long terme en fait et leur division ne fait qu'augmenter ce manque de vision puisque du coup il y a une sorte de concurrence je pense que d'un côté c'est le droit de délibérer et d'un autre côté c'est le résultat de la bonne système comment on en vient excusez-moi je pense que du côté du Hamas c'est totalement délibéré ça s'inscrit dans une politique dans une géopolitique plus large et du côté de l'autorité palestinienne on est face à un système totalement à bout de souffle qui est gangréné par la corruption par une certaine forme de collaboration avec Israël vous le disiez sur l'aspect sécuritaire qui heurte beaucoup la population par l'incapacité de mettre en oeuvre des solutions contemporaines une approche intellectuelle une réflexion qui pourrait faire avancer les choses vous disiez qu'il y a une société civile extrêmement active il y a certainement des gens qui réfléchissent là-dessus qui ont des avis mais il y a un déficit démocratique énorme qui fait que rien ne fonctionne vraiment dans ce pays oui alors là dernièrement j'ai vu qu'ils voulaient endosser en fait comme je disais ces mobilisations autour de la question économique de se réapproprier des ressources de produire local etc qui grandissent et qui sont associés au mouvement boycott des investissements en sanctions donc là j'ai vu que l'autorité voulait travailler sur la restauration d'une économie nationale sur le fait de ne plus commercer ou de le moins commercer avec le chéquel donc récupérer les formes de souveraineté en termes économiques mais bon ce qui serait aussi des actions qui peuvent être intéressantes à conduire à appuyer parce qu'au instant il n'appuie pas du tout ce genre de démarche mais bon comme en fait il y a toute une série d'annonces qui sont faites tout le temps et qui ne sont pas suivies des faits c'est difficile de savoir quelle politique finalement ils vont conduire après il y a un certain nombre de personnes qui disent en tout cas dans la société palestinienne et ailleurs que là l'autorité palestinienne est proche enfin est dans une crise grave d'autant plus grave qu'elle refuse en ce moment les revenus des douanes qu'elle est censée percevoir par Israël parce que Israël veut l'amputer des sommes que l'autorité palestinienne verse aux familles des détenus des martyrs et des blessés donc pour s'opposer à cette mesure l'autorité palestinienne refuse tous les transferts de douane donc elle est dans une situation de crise financière importante et il y a des gens qui disent bon c'est peut-être l'occasion d'arrêter d'arrêter l'autorité palestinienne en fait c'est ce que demandent beaucoup de gens de l'opposition en Palestine c'est que l'autorité palestinienne rende les clés et laisse les autorités israéliennes gérer la situation comme ils le faisaient avant le temps de trouver une autre solution en estimant qu'aujourd'hui l'autorité palestinienne agit plus comme un sous un sous contractant on va dire de l'occupation à diverses échelles ou une sorte d'administration que que comme une entité autonome capable de prendre et de faire des choix politiques et de faire avancer les choses donc c'est ce que les gens demandent et en disant plutôt que de la laisser s'effondrer puisque là il y a quand même des risques d'ailleurs les autorités israéliennes ne veulent pas qu'elles s'effondrent c'est un petit peu la limite des gens qui disent il faut que l'autorité palestinienne rentre mais c'est vrai qu'on a des dirigeants là qui n'ont aucune vision c'est à dire qu'on a un président qui a plus de 80 ans qui bon devrait préparer la suite en fait et ne la prépare pas il y a un conflit entre des héritiers futurs en cours à l'intérieur du FATA donc le FATA lui-même est divisé mais on a un président qui ne donne pas d'orientation pour la suite même pour sa propre succession qui peut être imminente il a 84 ans donc il y a une espèce de défaut de vision stratégique une sorte de gestion à court terme au tout venant qui effectivement est un vrai problème et donc ce qui aujourd'hui aujourd'hui les intellectuels palestiniens ou la gauche ou l'opposition ils sont sur plusieurs lignes ils sont sur cette ligne de plus d'autorité la ligne de un état transformer la lutte d'une lutte pour l'indépendance nationale et la libération du territoire en une lutte pour des droits type droits civiques à l'américaine ou anti-apartheid ou à l'indienne c'est ça l'idée donc mouvement pacifique boycott grève marche dans le cadre donc de demander des droits égaux dans le cadre d'une entité israélo-palestinienne binationale bon à définir en tout cas une entité donc ils veulent transformer la lutte et aussi pour transformer l'image de cette lutte pour aussi avoir plus d'appui à l'échelle internationale donc c'est ça qui met en avant la société civile et qui est suivie par certains des politiques parce qu'il y a des cadres il y a une grosse cession au sein du FATA aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y avait des cadres du FATA qui au début critiquaient beaucoup tous ces mouvements résistance populaire etc. en disant oui ça sert à rien etc. et maintenant il y a une connexion d'une partie des politiques avec ces mouvements plus société civile etc. qui changent un peu aussi la manière de concevoir les choses ou alors avec des formes de résistance qui ou alors seraient des formes de résistance aussi du type du type Afrique du Sud mais dans sa version pacifiste puisqu'il y a eu une version aussi violente mais aussi sabotage sabotage dans les routes de contournement des colonies enfin ce genre de choses sitting sur les routes enfin voilà de transformer de transformer la manière de lutter en bloquant le pays enfin en bloquant c'est un petit peu ce que les gens ce que les gens imaginent et il y a vraiment une vraie et avec l'idée que le seul mouvement la seule mobilisation récente qui a vraiment réussi c'est BDS boycott des investissements sanctions parce que c'est le seul mouvement enfin c'est ce que les gens disent qui est considéré comme une réussite ces dernières années et comme une voie une voie à suivre en conjonction avec d'autres formes d'action quoi merci oui on en a pas parlé mais je pense que ça a son importance ne pensez-vous pas que le déséquilibre démographique entre les palestiniens et les israéliens est le vrai problème de fond et qui peut peut-être expliquer l'intransigeance des gouvernements israéliens des équilibres démographiques pour le moment à terme oui et s'ils sont dans le même espace à terme effectivement il y aura plus de palestiniens ou de personnes arabes on va dire que juives c'est ça que vous voulez dire ouais ouais ça c'est dans le cadre d'un état après s'il y a des frontières peu importe en fait c'est pas un problème mais s'il n'y a pas de frontières c'est vrai que le problème c'est la remise en cause du projet sionniste s'il n'y a pas de frontières oui s'il n'y a pas de frontières et si les personnes ont des droits égaux ont les mêmes droits oui 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 mais après il y a plein de choses possibles comme à l'étape nationale avec deux formes d'autorité politique qui soient divisées sous un même chapeau une forme fédérative enfin il y a plein de manières de faire qui n'enlèveraient pas la dimension sioniste dans une certaine partie donc c'est pas c'est pas le seul c'est pas le seul problème parce que en fait la question d'un état elle est en gros c'est étonnant parce qu'elle est à peu près défendue par la même proportion de gens en Israël ou en Palestine à peu près 20% des gens qui seraient plus ou moins favorables en Israël et 23-24% qui seraient favorables en Palestine donc c'est à peu près équivalent en fait et c'est quelque chose qui était très minoritaire et qui gagne mais après qui gagne mais là c'est pareil on est sur des schémas qui sont parce que transformer la lutte en une lutte pour les mêmes droits dans un même espace ça ouvre aussi une longue lutte c'est pas enfin je veux dire c'est pas non plus c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent même plus discuter de cette question un état, deux états qui disent bon de toute façon c'est au-delà de notre capacité de décision en tout cas à l'échelle des citoyens donc qui s'engagent dans des projets beaucoup plus beaucoup plus à leur échelle de transformation comme je disais de transformation d'espace comme ça du quotidien et de plus vouloir tellement entendre parler de ce genre de choses qui finalement paraissent difficilement accessibles alors il y avait d'autres questions on va déborder un peu de l'horaire habituel jusqu'à 16h20 on va prendre comme ça trois quatre questions supplémentaires oui puis pour aller dans votre sens la loi d'état-nation du peuple juif qui Israël a voté en juillet ça va pas dans le bon sens moi j'aurais aimé juste que vous nous disiez quelques mots sur comment Israël utilise l'emprisonnement y compris l'emprisonnement des enfants comme une forme d'écrasement particulier du peuple palestinien merci oui alors la question d'incarcération ça fait beaucoup de bruit en ce moment puisque avec cette loi qui retire les fonds qui sont donnés pour les familles de prisonniers on en parle beaucoup donc oui depuis 67 en fait depuis l'occupation l'emprisonnement l'emprisonnement a vraiment été massif pas au tout départ mais dès les années 70 puis après avec la première intifada ensuite les prisonniers la plupart sont sortis sauf 400 au moment d'Oslo et puis sont re-rentrés massivement après la seconde intifada et donc ce qu'il faut juste avoir à l'esprit c'est que bon donc ces prisonniers qui sont considérés par Israël comme des détenus de sécurité qui sont considérés par les palestiniens soit comme des prisonniers politiques soit comme des prisonniers de guerre ne sont pas tous loin de là auteurs d'attentats ou de violences graves c'est une minorité une grande partie d'entre eux sont des militants affiliés à des partis engagés dans des manifestations etc donc il y a quand même toute une répression du politique puisque tous les partis palestiniens ont été interdits en 1986 considérés comme des organisations terroristes et aucun n'a été sorti de cette liste donc pas même le FATA qui a signé pourtant la paix donc du coup il y a une politique d'incarcération qu'on peut considérer comme massive et qui touche effectivement aussi beaucoup les mineurs notamment ces dernières années parce que beaucoup sont incarcérés pour jet de pierre et sont incarcérés pour des durées un an deux ans voire plus beaucoup de gens qui sont engagés dans ce qu'on appelle la résistance populaire donc ces villages qui manifestent de manière hebdomadaire soit contre la construction du mur soit contre la prédation de terre par des colonies proches donc sont aussi particulièrement visées par les arrestations et par les emprisonnements donc voilà donc c'est une politique qui est quand même enfin qui est basée sur en plus sur des jugements qui ne vont pas à leur terme qui se font par accord de plaidés coupables c'est à dire des formes de négociations entre juges et avocats qui supposent la reconnaissance de culpabilité un système aussi de la preuve qui se base sur les aveux de la personne ou de tiers donc ce qui suppose vous l'imaginez des interrogatoires assez musclés pour obtenir des aveux et au delà des gens qui sont en prison on a surtout toutes les arrestations c'est à dire qu'il y a un nombre d'arrestations qui est largement supérieur encore au nombre de gens emprisonnés donc pour pour quelque temps etc et qui fonctionne vraiment comme un système de surveillance et de connaissance de la population cijordanienne et jérusalemite extrêmement extrêmement puissant beaucoup moins à Gaza puisque depuis le désengagement finalement on va dire il y a beaucoup moins d'accès à la population gazaouie qu'à la population de Cisjordanie et beaucoup moins de possibilités d'arrêter justement les gens sont arrêtés en général quand ils sortent ou bien à l'occasion d'incursions ou bien les pêcheurs quand ils vont pêcher etc mais finalement il y a beaucoup moins de détenus gazaouis que de Cisjordanie et de Jérusalem Jérusalem qui est extrêmement visée parce que Jérusalem étant ayant été annexée par Israël en 67 et confirmée par la loi de Jérusalem en 80 toutes les depuis 2001 la fermeture de la maison de l'Orient etc toutes les activités à la fois politiques même associatives etc palestiniennes sont très 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 contrôlées à Jérusalem parce que voilà l'idée c'est qu'il n'y ait vraiment pas de trouble à Jérusalem de quelque sorte que toi pas de politisation etc donc du coup c'est une population qui est particulièrement visée par les arrestations et par la détention et les mineurs également merci il y a une question oui merci pour cette conférence vous avez évoqué le manque de vision stratégique des certaines forces palestiniennes donc le Hamas et puis l'autorité palestinienne mais en fait je pense que le point sur lequel il faudrait aussi s'intéresser auquel il faudrait aussi s'intéresser c'est la stratégie israélienne puisque c'est quand même l'acteur majeur de la situation or vous l'avez évoqué il y a eu des restrictions dès 91 des restrictions de circulation avec des autorités des livrais des livrais des l'instauration de permis pour venir travailler en Israël pour les habitants des territoires occupés en fait ce qu'on retrouve de façon continuelle c'est cette multiplication des restrictions et il me semble que c'est un élément clé de la stratégie israélienne de multiplier les restrictions à tel point que même sous le processus d'Oslo de Rabin qui est présenté comme le modèle à suivre pour obtenir la paix il y a eu des restrictions par exemple le morcellement avec les zones A ça induit des restrictions de circulation parce que si on songe de statut en passant d'un territoire à l'autre on ne passe pas facilement d'un territoire à l'autre il y a eu aussi en parallèle à ces restrictions le confort des colons de mémoire c'est Rabin pendant le processus d'Oslo qui a fait construire les routes de contournement que vous avez mentionné qui a commencé oui qui a commencé c'est de mémoire donc il y a quand même un paradoxe c'est d'un côté enfin c'est même pas un paradoxe c'est une cohérence d'un côté on rend la vie difficile aux palestiniens de l'autre côté le même Rabin rend la vie facile aux colons parce qu'avoir une route de contournement c'est comme vous l'avez très bien expliqué on n'a même plus conscience qu'on est colons puisqu'on a tout le confort sans les inconvénients de la colonisation oui ça a été multiplié jusqu'à ce que je disais par la période d'Oslo on a eu x3 pour les Bolognes juste pour la suite de mon raisonnement c'est que le processus d'Oslo a été présenté comme un modèle tant par les chancelleries occidentales que par les médias en France par exemple il n'y a aucune critique pendant la période de 93-95 les critiques étaient superficielles il y avait tout un discours omniprésent envahissant un flux continu d'extase devant la paix le mot paix était tout le temps prononcé on a même parlé de processus on en parle encore processus de paix je ne sais pas quand on a comme stratégie de multiplier les restrictions de dégrader les conditions de vie de l'adversaire c'est que ça n'aboutit pas à la paix donc je sais pour dire que je pense qu'il ne faut pas avoir très pris dans l'esprit la stratégie israélienne qui fait consensus tant du côté travailliste que du côté de droite puisqu'on a même eu un candidat opposé à Netanyahou qui a dit qu'il était content d'avoir participé à la guerre de Gaza ou qui était fier d'avoir participé à la guerre de Gaza donc ce consensus israélien sur la stratégie de multiplication des restrictions ça me semble un élément clé je ne peux pas aller tellement plus loin dans le raisonnement je vous laisse la parole merci d'un côté c'est l'état profond comme on peut dire qui lui est dans ce processus après je pense qu'au niveau d'Oslo ce qui s'est passé c'est que alors déjà il y a eu une opposition très nette en tout cas de toute une série d'acteurs palestiniens contre Oslo dès le début mais ce qui s'est passé c'est comme les questions épineuses avaient été renvoyées aux négociations sur le statut final il y avait cette marge de progression possible et de flou possible et finalement de mésentente possible qui est gardée pendant 5 ans Rabin effectivement n'a pas freiné les colonies voire même il y a eu un mouvement de colons au début d'Oslo qui s'appelait retourner à la maison et qui n'a pas du tout encouragé à grossir ou à rentrer mais dans son idée d'après ce qu'on en sait en tout cas au départ c'était plutôt de les garder un peu comme comme on dit comme outil de négociation comme monnaie d'échange comme monnaie d'échange et pendant un temps mais au final de toute façon Oslo c'est très vite enfin voilà on est très on a très vite on est très vite on est très vite tombé dans les attentats etc. donc c'est très vite ça s'est très vite arrêté et donc finalement le mouvement a continué à grossir mais effectivement il n'y avait pas non plus une position absolument de toute façon même l'idée que pendant le processus l'idée qui n'ait pas été mis dans les accords d'Oslo que pendant le processus les colonies devaient être arrêtées enfin la progression des colonies devaient être arrêtées est quand même assez incroyable c'est à dire que ça a été laissé comme ça il faut dire que ceux qui ont négocié Oslo côté palestinien n'étaient pas du tout techniquement prêts à ces négociations parce qu'en fait Oslo est quand même un schéma assez complexe avec toute une série de questions comme je l'ai dit centrales laissées à la fin donc il fallait des gens qui soient techniquement beaucoup plus préparés qu'ils ne l'étaient on était sur des cadres dans de l'OLP qui vivaient à l'extérieur et qui ne se sont pas tant que ça appuyés sur toutes les qualifications qu'il y avait à l'intérieur et sur la pratique des leaders de l'intérieur et qui au fond voilà on signait ça aussi parce qu'Arafat a pensé qu'il allait être supplanté par l'intérieur etc donc il y a eu aussi une signature assez assez rapide et pas dans les détails c'est pour ça que là le plan américain qui est une autre histoire mais en tout cas toute la question dans ce plan ce sera les grosses questions effectivement en termes de souveraineté état pas état etc mais ce sera aussi les détails et là pour le coup maintenant les palestiniens en tout cas ont quand même des techniciens ils ont quelque chose qui s'appelle l'unité de support aux négociations où on a des gens extrêmement qualifiés qui travaillent sur toute une série de dossiers etc et qui sont au moins j'imagine s'ils s'engagent dans une réflexion là-dessus parce que là pour le moment voilà il y a un certain nombre de prérequis s'ils ne sont pas là où Abbas annonce que de toute façon il n'ira pas plus loin donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question merci et il y avait deux dernières questions une ici et une devant je crois merci aussi pour votre exposé très fin très détaillé je rebondissais sur Rabin est-ce que l'acte des décès des accords de Zlo ou du processus de Zlo n'est pas dès le 25 février 1994 où Rabin qui était au pouvoir qui avait quand même un certain état de grâce quand il y a eu le massacre majeur dans la mosquée dans une mosquée en plus à Hébron il n'a pas démantelé cette colonie de colons extrémistes et racistes d'Hébron alors qu'il en avait les moyens à l'époque et en plus il a réprimé les palestiniens son armée les jours après et ma deuxième question c'était sur la question du mouvement sioniste parce que le fond du problème c'est quand même celui-là c'est que le mouvement sioniste le but enfin le plan c'est d'avoir un maximum de terres avec un minimum de palestiniens sur ces terres donc il y a ce processus de colonisation de refoulement d'enclèvement or est-ce qu'en Israël aujourd'hui cette question est remise en cause sachant que donc par Netanyahou non puisqu'il s'en réclame mais ici aussi par le parti travailliste qui dès dernière s'était affiché comme partitionniste aux élections d'avant c'était ma deuxième question oui alors pour l'acte de décès d'Oslo je oui peut-être bon je ne sais pas si ces accords ne contenaient pas en germe leur propre échec ne serait-ce que parce que voilà ils ne statuaient pas sur l'essentiel et donc du coup ils ont laissé toute la marge aux opposants divers des deux côtés aux extrémistes divers après c'est vrai ce que disaient monsieur les travaillistes voilà ont été aussi enfin Rabin avant d'être cet homme de paix avait été celui qui voulait briser les os des palestiniens pendant la première intifada donc il a quand même comme tout il a quand même aussi il avait une histoire qui était aussi une autre histoire bon après les hommes politiques changent et tant mieux mais donc j'aurais du mal à dater l'acte de décès je pense qu'il a quand même en tout cas ça dépend pour qui l'acte de décès parce qu'il y a quand même des gens qui encore jusqu'à il y a 3-4 ans continuent à parler du processus de Slo de l'horizon des négociations etc donc je pense que l'acte réel de décès c'est la seconde intifada où là vraiment voilà on sait que ce processus n'aboutira pas pour moi c'est ce moment là parce que la seconde intifada et sa répression avec le réinvahissement des villes palestiniennes etc la restructuration institutionnelle territoriale à partir de la seconde intifada du point de vue des autorités israéliennes avant je pense qu'il y avait des dissensions sur toujours une solution politique possible à partir de ce moment là il ne s'agit plus de résoudre le conflit il s'agit de le gérer de gérer un conflit de basse intensité dans la durée c'est toujours le cas maintenant donc ça change c'est à dire qu'on ne veut plus résoudre on veut gérer donc comment on gère c'est tout à fait une autre façon de faire en termes territorial en termes c'est plus du tout c'est plus du tout c'est plus du tout la même chose et ça je pense que c'est vraiment au moment de la seconde d'IFADA qu'il y a un changement de clair de paradigme qui est souvent d'autres venus avant mais qui en tout cas s'affirme qu'on constate en fait dans les modes de gestion et c'est là que les différents mécanismes deviennent pérennes c'est à dire que les checkpoints provisoires deviennent des terminaux on les on les reconstruit que le territoire est transformé durablement de manière pérenne et de manière visible pour la deuxième question oui sur la question du sionisme c'est compliqué cette histoire de sionisme au final il y a très peu de gens qui vont se dire anti-sionistes en Palestine en fait quelques historiens anti-sionistes quelques religieux anti-sionistes des gens de gauche anti-sionistes mais sinon tout le monde est quand même dans ce sionisme parce que le sionisme c'est quand même la création aussi d'État d'Israël donc c'est un peu compliqué cette histoire et même ceux qui se disent anti-sionistes et qui sont en Israël et qui y vivent quelque part soit ils sont dans une forme de contradiction soit ils sont dans un post-sionisme donc c'est quand même un peu complexe et je ne pense pas que si le seul endroit le seul endroit où quelque part ça joue c'est peut-être si la gauche travailliste continue à se dire sioniste du coup sa solution ce serait plutôt une forme de deux États ou alors une solution à l'américaine où il n'y a pas de droit en face et pas de droit égaux non plus mais en tout cas quelqu'un qui voudrait maintenir le sionisme tel qu'il est aurait plutôt intérêt à une séparation claire et nette ce que disent d'ailleurs un certain nombre d'acteurs israéliens de gauche une séparation claire et nette et puis un État qui peut se continuer à se targuer de sionisme aujourd'hui on dirait même que en tout cas en ce qui concerne Netanyahou il a plutôt choisi en tout cas il n'a pas choisi il n'a pas choisi la communauté juive dans son ensemble c'est à dire qu'il préfère s'allier à des c'est pour ça que le politique reste prédominant il préfère aujourd'hui s'allier à des États qui sont même antisémites mais d'extrême droite pour faire valoir son projet territorial que l'inverse qui est quand même un peu un peu un peu un peu incomble et donc quelque part lui aussi il remet un peu en question ce projet là donc je ne sais pas l'histoire du sionisme à voir parce que même ceux qui disent que l'art anti-sioniste quand je voulais en demander exactement qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans c'est pas clair et puis et puis bon je suis enfin je voilà je la plupart des acteurs même des acteurs de l'extrême gauche beaucoup sont toujours sionistes et à juste juste titre aussi c'est à dire qu'il y a aussi toute une toute une une frange des acteurs des ONG ou des gens comme Warschavski etc qui travaillent sur des questions des droits humains etc aussi pour quelque part préserver aussi une forme d'intégrité morale juridique de démocratie de cet état d'Israël aussi tel que l'avait imaginé le projet sioniste au départ parce qu'il y avait quand même toute cette dimension utopique d'un état qui respectait les droits etc enfin il y avait aussi tout ça en projet sioniste et donc il y a aussi des régions qui agissent parce qu'ils veulent ils veulent préserver aussi les qualités démocratiques tout ce qui a fait aussi le projet de l'état et par contre le gouvernement actuel semble beaucoup moins préoccupé par ces questions là en tout cas on va plutôt vers des démocraties illibérales comme on dit la tendance plutôt vers ça qu'autre chose merci on va prendre la dernière question merci beaucoup pour vos informations il y a quelque chose qui me surprend toujours comment se fait-il que tous les états du golfe si riches ne s'impliquent pas du tout que ce soit politiquement ou financièrement dans une tentative de résolution de ce conflit ah mais il s'implique c'est pas qu'il ne s'implique pas aujourd'hui le Qatar fait des versements réguliers à Gaza et là à la Cisjordanie et à Gaza ils en ont encore annoncé un extrêmement important là ils font partie en tout cas pour le Qatar aujourd'hui de ceux qui permettent encore que que ces deux entités soient un peu à flot donc ils s'impliquent ils sont également impliqués dans les négociations à la fois pour l'unité palestinienne avec l'Egypte le Qatar et dedans aussi pour essayer de 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 pallier à la division l'Arabie saoudite était quand même aussi un des gros bailleurs de l'autorité et de l'Uneroy donc non non ils s'impliquent après le problème qu'on a aujourd'hui avec les pays du golfe c'est qu'il y a une forme de rapprochement enfin le problème en tout cas la nouvelle tendance c'est qu'il y a une forme de rapprochement avec Israël alors différente selon les états il faut se souvenir que en 2002 je ne sais pas si vous vous avez on avait le plan arabe on a appelé le plan arabe le plan du roi Abdallah qui était donc le roi Abdallah d'Arabie saoudite qui avait fait une offre de plan de paix général de tous les pays arabes d'Israël et tous les pays arabes donc frontière de 67 contre connaissance par les 22 pays arabes d'Israël et en gros avec quelques petits aménagements solution donc ce qui a complètement tombé dans un trou médiatico-politique c'est vraiment tombé enfin les Israéliens n'ont absolument pas relevé le gant de cette proposition il y a eu des gens en Israël des militants qui ont essayé de faire valoir la proposition arabe et tout mais bon personne n'a trop voulu parce qu'effectivement on n'était pas du tout dans cette perspective donc il s'implique mais maintenant aujourd'hui le roi Saoudite comme vous le savez a un rapprochement assez fort avec Israël Mohamed Ben Salman qui s'illustre par différents types d'actions donc s'est prononcé en faveur il y a déjà plusieurs mois du futur plan américain sans en avoir complètement j'imagine les tenants aboutissants ce qui n'est pas le cas de son père donc lui il serait sur une politique pro-israélienne qui est nouvelle pour l'Arabie sur laquelle il ne sera peut-être pas complètement suivi ça on ne sait pas trop il faut savoir que dans le plan américain j'ai oublié de le dire mais le financement de ce plan parce que du coup il coûte cher parce qu'il y a plein de constructions d'infrastructures de projets économiques et tout donc pour les infrastructures les chinois sont très investis en tout cas pour l'autoroute ils financeraient à 70% mais pour les financements réguliers ce seraient les pays du Golfe qui paieraient à 70% le coût annuel de ces projets les américains 20% et l'Europe 10% donc je ne sais pas si l'Europe a été vraiment consultée sur la question bon mais en tout cas quel est l'état aussi des consultations de ces pays du Golfe dont ils annonceraient qu'ils financeraient 70% enfin d'après ce qui a fuité après on va attendre de voir peut-être que ce sera autre chose finalement je ne sais pas enfin je veux dire je ne sais pas s'ils ont ça par accord ce qui est clair c'est que l'argent qui rentre aujourd'hui à Gaza depuis longtemps maintenant du Qatar ne peut rentrer que parce qu'Israël le laisse rentrer donc ils le laissent rentrer aussi parce que c'est pareil il faut gérer la situation c'est à dire qu'ils n'ont pas non plus intérêt à une crise humanitaire trop grave en fait donc il y a quand même cette volonté de maintenir aussi bon donc cet argent du Qatar voilà donc le Qatar est-ce que la Qatar continuerait à investir puisqu'il investit il investit dans des projets là le dernier projet sur lequel il donne beaucoup d'argent c'est le projet de traitement des eaux usées parce que là elles vont dans la mer et bon voilà donc il y a un projet de traitement assez important donc voilà quel serait alors le positionnement politique du Qatar ils ont reçu un ministre israélien récemment donc il y a des échanges qui ne se faisaient pas avant en même temps ils restent sur un positionnement politique quand même bon voilà un peu proche de l'Iran enfin vous savez bien qu'il y a cette division maintenant entre les pays du Golfe entre Arabie et puis Qatar et Iran etc enfin il y a cette espèce de scission donc je pense que politiquement ils ne sont pas du tout sur la ligne que l'Arabie mais économiquement ils soutiennent l'économie palestinienne depuis longtemps ils investissent ils continueront sans doute à le faire qu'entre aux autres états ils ont tous fait des petits rapprochements avec Israël le premier ministre a visité Oman il n'y a pas longtemps ce qui n'avait jamais été le cas il n'y a que le Kuwait qui n'a reçu personne donc il y a un rapprochement général après la teneur exactement de ces rapprochements est-ce que c'est voilà enfin pour l'instant on ne sait pas trop dans quelle mesure quel type de politique mais en tout cas on ne peut pas dire qu'ils ne s'investissent pas ils s'investissent économiquement depuis le départ lourdement et même politiquement comme je l'ai rappelé et bien merci madame Lat une nouvelle fois merci à vous 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 merci à vous